Pareillement donc il va falloir que la situation ça évolue et puis ce que vous savez c'est que c'est que l'élection présidentielle c'est qu'il y a des conséquences et qu'il y a des conséquences en tirant toutes les conséquences. Je sais que c'est le mandataire d'Aïda Bouddha. C'est le mandataire d'Aïda Bouddha. C'est le mandataire d'Aïda Bouddha. Nous savons que cette liste devait être de Dieu. Nous savons que c'est le Sénégalais. Nous savons que c'est le Sénégalais. Les presseurs ont fait un cadeau de tous les médias. C'est ce qui facilite le travail. Si cela n'a pas besoin d'énergie, nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses. Nous devons faire des choses ensemble. Nous devons faire des commentaires. Nous devons faire des informations. Nous devons faire des informations. Nous devons faire des questions. Aïda Bouddha? Aïda Bouddha, ok? Déc知道! Bonne suite. Allez! Nouvelle, 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 nouvelle. Nouvelle, 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 nouvelle. Voilà, donc nous celle-là, nouvelle, nouvelle. D'abord, il nouvelle, nouvelle, nouvelle ou nouvelle ? Vous prenez d'abord en France, vous prenez de l'Olaf. C'est ça, je crois, vous venez de voir, nouvelle ? Nous vous saluons tous, chers journalistes, je suis Serge-Louis Détiez-Sissé, mandataire national de la candidate Aïssa Toumboc, connue sous le nom de Aïdou Mboc, de l'Alliance Nationale pour la Démocratie Andesachal-Diguez. Donc comme vous le savez tous, nous étions en fin de liste, après le tirage, nous étions placés à la 93e et nous venons de subir le test du parrainage. Et ce test du parrainage a donné comme résultat que les militants qui ont organisé le congrès et qui nous ont parrainés, la commission vient de déclarer que ces militants ne sont pas dans le fichier à leur disposition. Raison pour laquelle, avec une telle information, il se trouve que donc la candidate Aïdou Mboc en fait est éliminée d'office et ne pourra pas faire de second tour. Une clé nous a été remise pour pouvoir identifier nos militants qui ont été sur le terrain, qui se sont démerdés avec leur pièce d'identité pour parrainer notre candidate. Pourquoi ces militants ne sont pas dans le fichier électoral ? Ce qui nous permet donc de douter du fichier qui est utilisé au niveau du conseil constitutionnel, parce que nous n'avons aucune maîtrise par rapport à ce fichier-là. Et les mandataires sont très vulnérables parce qu'en aucun moment il n'est prévu une disposition qui permet aux mandataires de pouvoir, avec leurs informaticiens, tester quel est le fichier qui est chargé en fonction des candidats qui se présentent pour être testés par rapport à ce parrainage-là. Donc c'est l'information que je voulais vous donner. Maintenant au niveau de notre directoire, nous allons étudier la clé, voir les causes de l'absence de nos militants et sympathisants dans le fichier électoral du conseil constitutionnel, et nous aviserons dans les jours à venir. Merci. 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 Merci beaucoup. 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 C'est le maximum autorisé par la loi et le conseil de la loi a été créé sur les clés d'or. Actuellement, je suis créé sur les clés d'or parce que je suis créé sur les clés d'or. Je suis créé sur les clés d'or.